Les deux internautes, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Atu Business. Ces magazines, comme vous le savez bien, sont axés sur l'entrepreneuriat, le management, en bref, le business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons encore échanger autour de l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci, nous allons mettre le point en ce qui concerne la construction, le bâtiment. Et pour en parler, je ne suis pas seule, j'ai reçu pour vous un architecte, un chef d'entreprise, à la personne de M. Fonfon, M. Tima, avec qui nous allons échanger. M. Fonfon, bonjour et bien. Bonjour Mme Jemima. Comment vous sentez-vous ? Comment vous allez ? Ça va très bien. C'est une première fois pour vous des patients. Aurez-vous sur les antennes des Congo Buzz Télévisions. Quelles sont vos impressions par rapport à ces magazines ? D'abord, la thématique me plaît. C'est pour nous un grand honneur de voir des jeunes journalistes, des qualités comme vous, s'intéresser à l'entrepreneuriat. Parce que c'est l'entrepreneur qui bâtit la nation. L'État organise. Mais tout passe par l'entrepreneuriat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le secteur privé qui emploie plus de gens. Parce que l'État, c'est une machine d'organisation. Mais le secteur privé, c'est celui qui bâtit la chaise. C'est comme ça que nous sommes très contents que vous ayez pensé à nous en tant qu'entrepreneur, grand acteur social dans le cadre du développement. Et ceci ne peut être que la bienvenue. D'accord. En train de l'éviter du sujet, étant architecte, entrepreneur, sous quelle aide voyez-vous les milieux entrepreneuriels en République démocratique du Congo ? Merci beaucoup. Et ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans un pays où chacun se débrie. Il n'y a aucune politique d'entrepreneuriat dans ce pays. L'État n'organise pas les entrepreneurs. Il ne met pas en place même une incubation pour produire les entrepreneurs de demain. C'est ça, la réalité de notre pays. Nous qui sommes lancés dans cette entreprise, ce n'est pas facile. Nous nous sommes bâtis. Nous nous avons beaucoup sacrifié. Et puis, c'est une idée personnelle. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui est comme moi. Nous avons fait les mêmes études, mais faire ce que nous avons fait, ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Vous comprenez ? Donc, vous comprenez déjà que les domaines de l'entrepreneuriat dans notre pays, on en parle bien sûr, ce sont des discours, des discours, mais il n'y a aucune politique claire et cohérente qui pousse les entrepreneurs à aller de l'avant. Il va sans dire, le chef de l'État nous a donné une promesse, il fera des Congolais des millionnaires. Mais nous cherchons des opportunités, nous n'en trouvons pas. Ce que nous avons comme opportunité, ce sont des efforts personnels. D'accord. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est entrepreneur, qui est commerçant. Vous pouvez être là, vous créez une boutique, vous créez une agence et vous vous appelez entrepreneur. Aujourd'hui, comment reconnaître ou qui appeler concrètement entrepreneur ? Ce qu'il faut comprendre, dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation n'est pas de l'entrepreneuriat. Ce sont des idées de génie. Quelqu'un qui invente du vin, c'est un génie, mais ce n'est pas un entrepreneur. Mais il a inventé du vin. Quelqu'un qui invente un balai, c'est un génie. Ce n'est pas encore un entrepreneur. Mais il peut passer du génie à l'entrepreneur. C'est-à-dire, cette idée qu'il a, il dit, il doit penser comment les commercialiser. Et lorsque vous pensez comment vendre les services que vous avez au peu d'un large public, c'est à ce moment-là que vous devenez entrepreneur. Mais il y a des préalables. Il y a des aspects techniques et puis il y a des aspects légaux. Au niveau, sur le point de vue légal, il faut avoir des documents qui vous permettent de créer l'entreprise. Notamment, il faut avoir l'identification nationale. Il faut avoir le RCSN. Et puis, il faut payer les impôts. Deuxièmement, il faut payer l'INSS. Donc, il faut cotiser. Et puis, il faut payer aussi l'INPP. Parce qu'il va s'en dire, il y a toujours des formations continues. Et puis, il faut payer l'INSS parce que demain, vous devez récriter. Vous comprenez ? À ce moment-là, légalement, vous devenez entrepreneur. Vous êtes éligible. Parce que lorsque vous ne vous êtes pas encore constitué légalement, c'est difficile de vous appeler entrepreneur. Parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas concourir pour toutes sortes de marchés. Avant d'arriver à tout cela, comment faire pour d'abord valider son projet, en arriver à tout cela ? Pour valider quel type de projet il faut ? N'importe, parce que je vois un entrepreneur, vous avez des projets, avant de mettre cela en place, comment faire pour en arriver, c'est dire que non, tel projet, vraiment, comme on l'a dit, on est là, écossimba, écotosa, comment faire ? C'est ce que j'ai dit. L'idée des génies qui est l'innovation est différente de l'entreprise. Lorsque j'ai inventé mes paires, j'ai dit, pour devenir entrepreneur, je dois créer la pâtisserie. C'est là où vous devenez entrepreneur. C'est différent de quelqu'un qui invente le pain. Maintenant, quand vous créez la pâtisserie, il faut comprendre dans le monde, Tout ce que nous faisons est un projet Si vous voulez que ça réussisse Même pour monter une entreprise C'est d'abord un projet Vous devez avoir une idée Dans les projets, il y a 10 aspects légaux C'est-à-dire que je dois avoir un document Deuxièmement, je ne peux pas avoir un siège Les sièges, vous mettez chez soi à la maison Ce n'est pas que les sièges doivent toujours être En ville, par-ci, par-là Mais vous êtes venu ici en Minza Ce n'est pas la ville Mais nous avons nos bureaux Quand vous débutez, quand vous êtes très jeune Vous pouvez avoir les bureaux chez vous à la maison Aux Etats-Unis, par exemple Les jeunes entrepreneurs, les Facebook Les bureaux, c'était dans les garages Les bureaux, c'était un espace de travail Et le contact, vous avez vos contacts en ville Tout ça, c'est l'organisation Parce que nous ne pouvons pas parler de l'entrepreneuriat Sans parler de l'organisation Et la science qui étudie Tout cette organisation, c'est ça le management Donc lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat Vous devenez déjà manager Que ce soit empirique ou bien classique Vous êtes un manager Vous comprenez ? Mais lorsque vous avez une idée Ce n'est pas du management C'est là qu'il faut faire la part des choses Moi, architecte J'ai terminé mes études Je me dis Je dois passer au stage Pour devenir un architecte aguerri Concilier la théorie à la pratique Souvent, chez nous, c'est deux ans Tu fais deux ans de stage professionnel Quand tu as fini, tu te sens à même J'ai dit Je vais créer mon bureau d'études C'est comme ça que nous, nous avons commencé Mais pour commencer le bureau d'études Je viens de nous dire Il faut comprendre Quel est le créneau que je vais Utiliser pour gagner les marchés Parce que là, c'est une bataille Parce que si vous créez le bureau d'études Il faut penser au marché Ne créez pas le bureau d'études Sans penser au marché Les marchés Il y a plusieurs sortes de marché Nous, dans les domaines Que je mets sous les miens Vous avez les clients Le marché de l'État Le marché de privé Ou le marché de la communauté Il faut se dire Est-ce que mon bureau d'études C'est pour faire des études de privé Ou bien c'est pour faire des études de l'État Au milieu de la communauté Tout ça, ce sont des stratégies Qui te permettent De fonder votre bureau C'est des bases solides Mais en créant les bureaux Au demeurant Je reste Les DG Les secrétaires Les coursiers Tout ça, je n'engage pas Je n'ai pas assez de moyens C'est là Quand on le dit C'est aux autres de comprendre Ce que nous, nous avons fait Pour qu'ils apprennent des bouts Au départ Vous n'êtes pas obligé D'avoir un secrétaire Vous n'êtes pas obligé D'avoir un coursier Vous faites tout seul Vous comprenez ? Vous êtes au fourré au moulin Vous êtes au fourré au moulin Surtout que lorsqu'on vient de terminer Là, on n'est pas encore marié On a moins de charges Vous comprenez ? On a le temps De faire des études On a le temps De faire des courses On a le temps De faire ceci C'est là Et dès que vous avez accroché Le fiscal marché C'est à ce moment-là Que vous aurez besoin D'un secrétaire D'accord Alors aujourd'hui, on dit Pour entrer fond Il faut d'abord partir D'un souci Il faut partir d'un souci D'un moyen Ou d'un problème quelconque Personnellement Vous vous êtes penché sur quoi ? Bon, ça ce sont des théories D'entreprise Des théories classiques Mais nous sommes dans Les secteurs des bâtiments Les secteurs des bâtiments C'est un secteur Qui est prolifère Dès que l'économie va Les bâtiments vont Donc c'est-à-dire là Le plus grand pourvoyé Des marchés C'est l'État C'est l'État Qui construit des écoles C'est l'État Qui construit des hôpitaux C'est l'État C'est l'État Qui fait Qui fait Qui fait Qui fait Qui fait Toutes formes D'infrastructures Parce que les infrastructures C'est un domaine Où on brasse beaucoup d'argent Vous comprenez ? Les palais Tout ça Les palais présidentiels Les barrages Les ponts Tout ça Vous amassez de l'argent Comme pas possible Vous amassez de l'argent Comme pas possible Non Je ne peux pas dire ça Mais c'est un secteur Sincèrement Partout dans les membres C'est un secteur Où il y a beaucoup d'argent Dès que l'État Vait se lancer Tout de suite Il investit dans les infrastructures Déjà pour arriver Jusqu'ici Chez moi Tu as besoin d'infrastructures Donc ce sont Des nécessités Dans une nation Et je suis dans un domaine Où j'entreprends ça C'est-à-dire que les marchés En réalité Vous ne partez pas Avec une idée des marchés Les marchés sont déjà là Mais à ce moment-là La difficulté Comment gagner les marchés C'est là la question La difficulté pour un architecte C'est comment il doit gagner Les marchés de l'État Parce que c'est l'État Je vous dis madame C'est l'État qui paye mieux C'est l'État qui vous paye C'est l'État qui paye mieux Est-ce que ce n'est pas le cas Comme on l'a dit Il faut une relation Il faut un marché Dans la vie Dans la vie Les relations comptent pour beaucoup Partout dans le monde Il ne faut pas nier ça Ce sont des évidences Dire que je suis là Sans relation C'est faux Mais c'est le mot Comment vous gérez les relations Il faut savoir gérer les relations On n'est pas tous nés Des familles riches Mais pour arrêter jusqu'au sommet Tu as besoin des relations Comment faire ? Je prends un exemple Comme vous l'avez dit tantôt Vous venez de finir les études Trop jeune vous êtes là Sans aucune relation Avec une compétence extrême Comment vous faites ? Non mais les relations Nous les créons déjà En étant dans le bureau d'études Là où tu es Le maître des stages T'envoie quelque part Tu rencontres deux messieurs Vous êtes venus chez moi Vous êtes dans une très grande chaîne On se connait C'est une relation Demain vous pouvez vous appuyer Sur moi aussi C'est la même chose Quand je suis dans un cabinet d'études Je suis en contact Parce qu'il n'y a pas Des générations spontanées Le maître des stages Qui est avec toi C'est déjà un monsieur Qui est assis Et lorsque les gens te voient C'est le petit des tels Et puis Ils se rendent compte Que tu t'en sors aussi bien A ce moment là Les gens te font confiance Parce que les gens Ne te font pas confiance Aussi parce que Tu as des relations Au-delà des relations Faites compétent C'est-à-dire Il faut faire preuve Que tu maîtrises ton art Tu maîtrises les métiers Pour pouvoir Acquérir une certaine notoriété Exactement Et nous Lorsque nous avons Démarré Nous sommes passés Par des bureaux d'études Qui nous ont encadrés Et dans ces bureaux d'études Nous avons pu Tailler des relations Des relations Parfois Au-delà même De la maîtrise Du chef du bureau C'est-à-dire quoi ? Vous pouvez rencontrer Un collègue Avec vous Qui travaille avec vous Qui sent que tu es compétent Parfois c'est un collègue ingénieur Mais qui voit Qu'il y a une étude à faire Que la plupart D'un grand immeuble Mais il s'est dit Au lieu d'avoir Le grand patron Mais c'est Fanfan Qui magne Avec Fanfan On peut bien manager Mais le jour Où il t'amène Il te met en contact Tu as ce premier marché Tu es parti Parce qu'à ce moment là Tu peux prouver A face du monde Que tu as fait Ça, ça, ça Aujourd'hui Et aujourd'hui Et tant qu'architecte Architecte de formation Quel est votre rapport Par rapport au développement De notre pays ? Merci beaucoup C'est une question Essrêmement pertinente Parce que vous savez Le métier d'architecte C'est un vieux métier Mais au Congo Les gens ne connaissent pas La personne de l'architecte Quel est son impact Sur le développement De la région ? Si vous allez tout de suite En Europe Vous allez tout de suite Même dans certains pays africains Qui sont très poussés Ce qui vous frappe C'est l'infrastructure La qualité de l'infrastructure Des jolies routes Des jolies maisons Tout ça Ça, c'est l'hiver De l'architecte L'architecte C'est l'homme Qui organise l'espace 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 clos Et ouvert Les espaces clos Ce sont des maisons C'est l'architecte Qui définit La chambre Elle est là En rapport Avec la culture Votre tradition Votre besoin Nous sommes ces techniciens-là Qui organisent Tous ces espaces Qui harmonisent La culture Exactement Donc vous comprenez Nous faisons fonctionner Une maison Vous voulez avoir Une bonne maison C'est l'architecte Qui t'écoute Avec sa technicité Il te produit Une belle maison Il te produit Un plan Une étude D'une maison Ça C'est la mission De l'architecte L'architecte C'est ce monsieur-là Sur les grands espaces Tels qu'une place C'est celui Qui les conçoit Qui organise Ces places-là Qui embellissent Totalement la vie Parce que C'est un métier Qui est vraiment urbain Parce que l'architecture Dans l'échelle Beaucoup plus grande Tel qu'un quartier On ne parle plus D'architecture On parle d'urbanisme A ce moment-là C'est toujours Le travail d'architecte A une échelle Beaucoup plus grande C'est comme ça Que beaucoup d'architectes Souvent quand on termine La plupart des spécialisations C'est souvent On se spécialise En urbanisme Parce que l'urbanisme C'est le macro-architecture Les problèmes Par exemple De nos villes Ici Nous avons un problème D'architecture Et d'urbanisme Si nous nous plaignons Les déplacements Tout et tout Les parkages Les circuits De dégager Tout ce qui les immondise Tout ça Tout cette organisation-là C'est l'urbanisme Qui est la macro-architecture Au-delà de l'architecte L'architecte participe aussi Dans l'aménagement du territoire Ce qu'il faut comprendre Aujourd'hui Pour développer Un pays comme le nôtre Qui est très vierge Les premiers concepts Qu'on parle C'est l'aménagement du territoire A l'échelle nationale Dans l'échelle Dans l'échelle Provinciale Pensez-vous que ça s'est fait Ici en République démocratique Nous avons un ministère De l'aménagement du territoire Mais nous nous posons des questions Parce que c'est un domaine D'expertise Ce n'est pas un domaine politique L'aménagement du territoire C'est une répartition Des équipements A travers les pays D'une façon équilibrée Par exemple Nous disons La vocation de la ville de Kinshasa C'est une ville Économique Mais la ville Par exemple de Mujimaï C'est une ville diamantifère La ville de Mandaga C'est une ville Par exemple Qu'on peut dire Forestière Où on peut produire les bois On peut Même la pêcherie Tout ça Ce sont des vocations comme ça Autour desquelles On crée des villes Et puis on donne Des modèles de croissance Aux provinces Et ça C'est lui qui répartit Ces choses là Mais ce qui les répartit Mieux c'est l'architecte L'architecte participe A 70% Dans l'aménagement Du territoire De la nation Vous voyez déjà Que l'architecte C'est un homme clé Dans les développements Vous avez vu Aujourd'hui même Au niveau de la santé Il y a une cartographie De la santé Il faut répartir Des centres de santé Il faut répartir Des hôpitaux C'est des études Ce sont des cours Que nous étudions Nous connaissons Toutes les échelles D'un hôpital Les échelles Des centres de santé Les nombres de lits Les échelles Des CHI Tout et tout Il faut les connaître Parce que dans l'aménagement Du territoire Il faut bien répartir Vous comprenez Nous sommes des personnes Ressources Pour le développement Dans une nation Dans une nation Dans une nation Qui veut se développer Politiquement Au niveau de la province Le gouvernement Doit avoir Une société Parce que là Nous parlons De la planification régionale Avant d'attendre D'abord le gouvernement Sur quoi vous basez Vous pour gagner Ou pour atterrir là-bas Ce qu'il faut comprendre Nous aujourd'hui Nous ne sommes pas Dans la politique Du gouvernement Nous avons bien sûr Un ordre des architectes Qui souffre encore De beaucoup de réalités Mais l'architecte Congolais aujourd'hui N'est pas intégré Comme acteur De développement Nous sommes plus Dans notre Quelle sorte Vous êtes dans l'ombre Apparemment Aujourd'hui Nous nous sommes plus Dans les services J'ai mon bureau d'études J'ai construit Pour les hôpitaux Tout et tout Mais participer Dans la planification De développement En tout cas Jusqu'aujourd'hui Je me rends compte Qu'on n'a pas encore Donné la place De l'architecte Qui est-ce qui bloque Dans le développement De la nation Bon moi je pense Que nous sommes Au Congo Nous sommes comme si Nous ne sommes pas Très connus La plupart des dirigeants Ne comprennent pas C'est que c'est un architecte C'est comme ça Bon ils croient Un architecte C'est pour me faire la maison Mais ils ne comprennent pas Que l'architecte A beaucoup d'atouts L'architecte Il n'est pas Non seulement Organisateur des espaces Mais c'est un conseiller Parce qu'il te conseille Dans le cadre privé C'est comme maintenant Pourquoi tu vas acheter un terrain Avant même d'acheter Tu as besoin d'un architecte Parce que c'est lui Qui va te donner Des véritables conseils Parce que tu peux acheter Un mauvais terrain Il y a des terrains Tels que des terrains En pente Ce sont des terrains Où l'investissement C'est coûté Mais toi Tu n'as pas assez d'argent Tu vas acheter un terrain En pente Et maintenant pour investir Tu as des difficultés Aujourd'hui nous avons Des architectes Qui vont Ils voient vraiment Que ces terrains En pente Mais ils conseillent quand même A la personne d'acheter En quelque sorte Vous ne voyez pas Que tout c'est là C'est juste de la théorie Et quand on vient de la patrie On trouve une autre chose Non 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 Là vous ne me comprenez pas bien Un terrain en pente On peut construire là-dessus Mais il faut avoir Une bonne bourse Ce n'est pas exposé Aux érosions Non 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 Ce n'est pas exposé Aux érosions Un terrain en pente Ça peut être Un joli terrain Pour une belle architecture Mais seulement Que ça coûte cher Pour quelqu'un Qui n'a pas d'argent Ça dépend de la bourse Un homme riche Construit facilement Sur un terrain en pente Quand vous remarquez Et les quartiers Comme ma campagne La zone ici Ce sont des terrains en pente C'est des quartiers Qu'on a pu se donner Aux gens qui ont des moyens Mais lorsque vous allez A Nguirigu C'est des terrains C'est des terrains plats Ce sont des terrains Destinés aux gens Qui ont des petites bourses Et notamment Aussi Bandaire Ce sont des terrains Où vous construisez facilement Mais dans un terrain en pente Ça appelle Beaucoup d'imagination Et beaucoup de moyens Beaucoup d'investissement C'est comme ça Que lorsqu'un architecte Est avec vous Il peut analyser Et mettre sur le plateau Tous ses avantages Et désavantages C'est à ce moment-là Il joue le rôle D'un conseiller De toutes les façons aussi Du point de vue urbanistique Il y a des terrains Où on ne peut pas construire Il y a des terrains Qui sont des zones Non édificantes Je prends l'exemple De Kisensu A Kisensu Les gens construisent Alors qu'à Léunis Ça saute aux yeux Qu'ils sont exposés A des érosions Ça c'est l'irresponsabilité De l'État Ce qu'il faut comprendre D'après ce que nous avons Appris à l'école On ne construit pas Dans un On ne fait pas Des lotissements Dans des milieux urbains On fait ce qu'on appelle Des trames assainies Les trames assainies Ce sont des espaces Des terrains Où Un promoteur immobilier Où bien l'État Vient viabiliser les sites C'est-à-dire Il intègre la route Il met les courants Il met les caniveaux Il met les zones De récréation Les zones de repos Les aires de centralité Et puis Il définit Les différents types De parcelles Et en fonction Aussi des bourses Une zone Pour les hostandis Une zone Pour les standings moyens Et une zone Pour Pour les gens Qui ont une Petite bourse Vous comprenez Et lorsqu'on a fait Ce plan Des trames Assainies C'est à ce moment-là Qu'on peut vendre Le terrain Mais ce qu'on fait Avec des chefs Coutiniens Tout ça C'est vraiment hors normes C'est en dehors De toutes les normes Urbanistiques Et architecturales Aujourd'hui Vous êtes chef d'entreprise Quelles sont vos grandes réalisations Jusqu'là Bon Ce qu'il faut comprendre Nous sommes dans un métier Qui nous astreint aux publicités D'accord C'est-à-dire que c'est contre la déontologie Nous avons une loi Qui nous interdit De faire de la publicité Mais ce qu'il faut comprendre J'ai quand même 15 ans d'expérience Dans ce métier Et puis je ne fais que ça Et ce que je vous dis C'est l'effort d'une très grande expérience Dans ce pays Nous avons fait Nous avons contribué Dans beaucoup de projets de l'État Parce que moi D'abord Le seul créneau Qui m'a permis D'être ce que je suis C'est le créneau Plus public Mais en ciblant Les marchés Financés par les bailleurs de fonds Et là encore Il faut une expertise On ne gagne pas les marchés Pour gagner Il faut apprendre A gagner les marchés Ce que moi Aujourd'hui je peux dire C'est de démontrer Ou de faire de la pédagogie À celles-là Qui nous suivent Comment ils peuvent faire des choses Pour arriver À un certain nombre À une certaine expérience D'acquérir Le marché Afin de venir Ça peut être ça La contribution Souvent Téléspectateurs Architectes Avertis Qui sont jeunes Qui ont besoin De beaucoup de pédagogie Dans le domaine D'entrepreneuriat De notre secteur D'accord Sinon aujourd'hui Comment faites-vous Pour acquérir Ou pour avoir Tous ces principaux Organisations Dans la construction Des infrastructures Bon Ce qu'il faut comprendre Dans le domaine Des bâtiments Nous avons Trois intervenants Lesquels ? Il y a Le bureau d'études Qui est une organisation Qui peut aussi être Représenté par une personne Qui est un architecte Un architecte seul Peut initier une étude Un bureau d'études Il vit la complexité Si c'est encore plus complexe Un bureau d'études Avec cette complexité Qui peut organiser Des études L'architecte Fait les études Et de l'autre côté Vous avez un intervenant Un autre intervenant Qui est l'entrepreneur Qui réalise Mais Et l'architecte Et l'entrepreneur Et l'entrepreneur Ils réalisent Pour les comptes De quelqu'un C'est quelqu'un Il s'appelle client Ça peut être Un individu Tout comme Ça peut être Une organisation Tout comme Ça peut être Le gouvernement Vous comprenez C'est cette trilogie Qui gère Le marché D'architecture Ou d'infrastructure Vous comprenez Maintenant L'État Ou la personne Qui veut faire une commande Il y a des procédures À faire Pour passer la commande Parce qu'à travers Cette procédure Ça permet À l'architecte De pouvoir Participer Ou gagner Le marché L'État Qui est Nous prenons Le cas de l'État Parce que l'État Lui Respecte les normes Parce que si l'État Ne respecte pas Les normes Il est pris Par l'IGF Avec l'État L'État A cette procédure Et dans cette procédure Il y a les termes Qui arrivent Qu'on appelle La passation Des marchés L'État Passe par cette procédure Pour octroyer Le marché À quiconque Et ce qu'il faut Comprendre Le marché De l'État Est toujours Concurrentiel C'est-à-dire Que ce sont Des appels D'offres Ouverts Où tout le monde Peut soumissionner Et c'est le meilleur Qui gagne Vous comprenez Maintenant l'État Il doit organiser Un besoin L'État va organiser Sa commande Il dit Bon Moi l'État J'ai besoin Des écoles Parce que Nos jeunes enfants Étudient Dans une très mauvaise école Moi l'État J'ai besoin Des hôpitaux Moi l'État J'ai besoin Par exemple Du siège Du gouvernement Au gouvernement J'ai besoin Des sièges Du parlement Provincial Ou parlement National L'État va dire quoi ? Je dois commander Des études Mais l'État Est toujours Réprésenté Par ses experts Il va déléguer Une partie De sa responsabilité A l'occurrence Dans le domaine Des infrastructures On délègue Souvent Par exemple A la cellule Infrastructure Qui est Une Maîtrise Qui est Maître D'ouvrage Délégué L'État Maintenant L'État Quand on voit L'État C'est vague C'est toute Une grosse machine L'État Va prendre Une partie De la responsabilité Il met en place Un groupe De gens Où une cellule Au sein D'un ministère Deux ministère Deux ministères De titels C'est cette cellule Qui peut être Qu'on appelle Maintenant Maître d'ouvrage Délégué C'est-à-dire On lui a délégué Le pouvoir D'être Pour gérer Les choses De l'État En ce moment-là C'est lui-là Cette cellule Est souvent composée De techniciens Liés Dans les domaines Des bâtiments Des infrastructures Tout et tout C'est eux Qui élaborent Les programmes Du gouvernement En matière Des écoles En matière Des bâtiments Lorsqu'ils ont Mis en place Les programmes Ils vont lancer Les concours Ces concours-là C'est dans le cadre Maintenant Des études Doivent commander Les études Parce qu'un programme Est différent Des études Les programmes C'est-à-dire Nous avons besoin D'avoir Une école Pour mille élèves Les programmes 100 jours Par exemple Non, non, non Ça c'est différent On n'est pas Dans les 100 jours C'est une commande C'est comme à la maison Papa Veut manger Il laisse Il fait sa commande Son programme Mon programme Je vais manger Le four Pour aller ma déçue C'est de ce programme Que nous parlons Il fait ça Maintenant Il commande Celui maintenant Qui va mettre la musique C'est celui Qui vend les services Mais pour que l'État Pousse octroyer Les services Au tierce Principalement Les privés Ils passent Par la passation Des marchés Qui est-il Une loi De la République Aujourd'hui En République Démocratique Du Congo Les marchés Ne se donnent Plus comme ça Les marchés De l'État Ça ne se donne pas Comme ça De gré à gré Ça se donne S'il base des lois Parce que l'État C'est finalement Nous tous là L'émission touche Déjà à sa fin Vous n'avez plus Que quelques minutes La télévision C'est l'État Je crois qu'on n'a pas tout Parbordé Mais ce qu'il faut comprendre L'État Passe par la passation Des marchés Les architectes Ils concourent Ils gagnent À travers les concours Ils peuvent gagner Tout comme À travers Certains concours Qui est ce qu'on appelle Techniquement La demande de proposition Ils gagnent Les marchés Et puis Ils font des études Après avoir fait les études L'État valide Les études Et puis On passe par L'appel d'offres Qui est Le recrutement Des entrepreneurs L'entrepreneur En matière de construction Est différent Du bureau d'études L'entrepreneur C'est comme un réalisateur C'est lui qui exécute Le marché Lorsqu'il exécute Le marché Il est suivi Il est contrôlé Par le bureau d'études À qui on donne Encore un second mandat Parce que Quand tu as imaginé Une œuvre Il est plus facile Pour toi De les suivre Et de les parachiver Vous comprenez À ce moment-là On dit Le bureau d'études Ou l'architecte A une mission complète Par rapport à l'ouvrage Mais le maître d'œuvre C'est le bureau d'études Toute responsabilité Décénale Liée à cet ouvrage Est liée soit à l'architecte Ou soit au bureau d'études Qui a suivi Tous ces travaux Forcés détails Voilà un peu Dans notre domaine Comment ça se passe Pour gagner le marché Malheureusement On n'a pas assez de temps On aurait pu Bien élaboré Et les gens Pouvez mieux comprendre Tous ces rouages Mais je pense Qu'on aura une nouvelle émission Pour mieux éter Un peu Ce qui se passe Dans notre domaine L'émission est terminée Prenons cette dernière question Étant architecte Aujourd'hui Chef d'entreprise Que proposez-vous Que demandez-vous A l'État congolais En ce qui est La construction Des bâtiments Bon nous Ce que nous demandons D'abord à l'État De nous faire confiance Que l'architecte Participe aussi Dans la programmation Des ouvrages Parce que C'est nous Qui avons été formés Par l'État Pour aider Ces pays à avancer Donc c'est nous Qui connaissons Comment organiser Organiser les maisons Nous sommes À l'avant-garde C'est-à-dire Qu'on ne nous prenne pas D'abord Seulement Des vins faits accomplis Mais nous devons Être des conseillers Qui accompagnent l'État En matière d'infrastructures Nous pouvons En tant qu'experts Nous pouvons voir Aussi beaucoup mieux Et faire des propositions Dans l'égard De faire émerger Des infrastructures De qualité dans notre pays D'accord L'émission est terminée Merci M. Fonfond D'avoir répondu Présent à notre invitation Merci Mme Jemima Fin de cette émission Fidèles internautes Merci à tous et à toutes Pour votre réel Et sympathique Attention Restez-nous fidèles D'ici là Portez-vous bien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada